... Alors la revue des études anciennes est une revue ancienne, comme son nom l'indique presque à la limite, puisque son premier numéro date de 1899, donc c'est une dame respectable qui a plus de 100 ans. Alors bien sûr, c'est une revue qui a beaucoup évolué depuis 1899, puisque que ce soit dans son format, y compris dans la périodicité des parutions, il y a eu plusieurs changements. Alors la particularité de la revue des études anciennes est qu'elle prétend, et qu'elle y parvient, couvrir tous les champs qui composent l'étude des mondes anciens gréco-romains, puisque nous n'étudions pas les autres sociétés de l'Antiquité. Donc tous les champs, c'est-à-dire les champs documentaires, peut-être moins la papyrologie, mais parce que sans doute les chercheurs et les chercheuses en papyrologie n'ont pas pris l'habitude de publier chez nous, mais on les accueillerait volontiers. En revanche, il y a une grande tradition en archéologie, en épigraphie et aussi en études littéraires. Un domaine peut-être moins étudié, enfin moins présent dans la revue des études anciennes est celui de la philosophie ancienne, où on a accueilli quelques textes, quelques tablerons il y a quelques années, mais on n'est pas parvenu à véritablement donner toute la place à la philosophie ancienne qu'elle devrait avoir dans notre revue. La spécificité peut-être de la revue des études anciennes par rapport à un certain nombre de revues, pas toutes, mais un certain nombre, c'est que jusqu'à présent, la revue des études anciennes a résisté au tropisme de la spécialisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas cherché à l'intérieur des études classiques, nous n'avons pas cherché à isoler quelques thématiques, quelques approches particulières qui seraient plus développées dans cette revue que dans d'autres. Donc nous avons toujours gardé ce caractère généraliste qui, je crois, fait la spécificité de la revue des études anciennes, même si ce n'est pas la seule à accueillir comme ça des études diverses. Alors de manière assez classique, la revue des études anciennes se compose d'une partie dédiée à des articles qui sont des productions scientifiques neuves et qui donc contribuent à faire vivre la recherche, vivre les débats scientifiques, les controverses, les discussions, la publication de textes nouveaux, en particulier épigraphiques. Ensuite, il y a une partie, disons, dédiée aux recensions, donc c'est une autre manière de faire vivre le débat académique que d'accueillir des comptes rendus, des notes de lecture qui permettent de donner un aperçu large, le plus large possible, de la production dans les études antiques. Alors il faut ajouter que depuis quelques années, depuis que j'en suis le directeur, nous avons diversifié les recensions puisque nous avons créé plusieurs catégories. Une première catégorie qui s'appelle les notes de lecture qui sont maintenant uniquement sur le site de la revue des études anciennes, les comptes rendus, qui sont eux publiés dans la version papier et qui constituent déjà des discussions des ouvrages publiés. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient développer plus longuement leur pensée sur un ouvrage, souligner les discussions que tel ou tel ouvrage engage, nous avons créé depuis une petite dizaine d'années une rubrique qui s'appelle « Lecture critique » et qui accueille ce type de production que la R1 ne publiait pas auparavant. Bon, bien sûr, la grande révolution depuis dix ans, c'est la question du numérique et la révolution du numérique puisque quand je suis arrivé à la tête de la revue des études anciennes, il n'y avait pas encore véritablement, sinon le site, mais il n'y avait pas d'articles disponibles. Donc nous avons fait la numérisation, donc nos articles sont progressivement disponibles sur Percé. On peut aussi acheter désormais des articles en version PDF en allant sur le site des presses universitaires de Bordeaux. Donc d'ici quelques années, peut-être même quelques mois, nous aurons terminé cette partie-là. Mais il y a un autre élément sur lequel je souhaite insister, c'est que nous ne sommes pas contentés de mettre sur Internet, comme on dit de manière un peu vulgaire, nos productions écrites passées. Nous avons aussi engagé toute une réflexion sur la production de contenus nouveaux sur Internet et qui correspond aux usages que les individus aujourd'hui ont d'Internet et en particulier le format vidéo qui, de mon point de vue, était largement et demeure encore largement sous-utilisé dans nos disciplines. Et je crois que les enjeux, disons, pour l'aéroa d'aujourd'hui est de continuer et de pérenniser cet usage des supports vidéo. Non pas parce que la vidéo viendrait, tôt ou tard, remplacer les textes écrits, mais parce que le support vidéo est une porte d'entrée vers des supports écrits. Nous avons en fait associé un autre site au site de la Revue des études anciennes qui, lui, est antérieure et qui a été créé par l'initiative de Pierre Debord, donc mon prédécesseur. Mais nous avons, nous, choisi de faire un site, disons, un peu plus généraliste qui travaille plus dans la direction de la valorisation avec des conférences, sinon grand public, du moins destinées à un public intéressé, de façon à multiplier les portes d'entrée vers la Revue des études anciennes. C'est-à-dire le pari que nous faisons, c'est que nous devons nous adresser au public tel qu'il est et non pas tel que nous souhaiterions qu'il soit. Et voilà, le déclin des études anciennes, en particulier en collège et en lycée, font que, alors qu'il y a un intérêt qui perdure pour l'antiquité gréco-romaine, il y a des connaissances, des maîtrises des langues anciennes en particulier, qui manquent pour aborder les contenus qui sont les contenus de la Revue des études anciennes. Donc nous pensons que s'adapter ne veut pas dire baisser le niveau, comme on pourrait parfois le croire, mais ça veut dire simplement faciliter l'accès à nos travaux scientifiques et c'est aussi donner envie d'y accéder.